Les citrouilles aux visages macabres et illuminées par des bougies sont un signe certain que la saison d'Halloween commence. La pratique de décoration des citrouilles en lanterne nous viendrait d'Irlande, mais connaissez-vous réellement son origine ? D'où nous vient cette tradition de décorer sa maison avec des citrouilles aux visages de démons, nommées les jack-o'-lanternes. En fait, le nom de jack-o'-lanternes nous viendrait d'un homme légendaire qui a réussi à duper le diable à plusieurs reprises. Cet homme se nommait Stinging Jack. Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode légendaire qui traite autour de l'actualité. C'est-à-dire que je vais vous narrer l'histoire du démon jack-o'-lanternes et vous parler de la tradition autour de la fête des morts nommée Halloween. A la fin de cet épisode, vous aurez toutes les clés pour briller en société le jour d'Halloween. Vous aurez la possibilité d'expliquer à tout le monde d'où viennent ces citrouilles et pourquoi elles ont une tête de démon. Vous êtes prêts ? C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Arnaque et débauche Tout commence il y a de cela plusieurs siècles en arrière. Sticky Jack, un vieil ivrogne, connu en Irlande pour sa malice et sa radinerie. Ce dernier aimait jouer des tours à son entourage, boire jusqu'à plus soif dans des pubs de la région, et il faisait preuve d'une grande méchanceté à l'encontre de ses proches. Sa cruauté était telle que même le diable en entendit parler, et décida de rendre visite au vieux Jack afin de rencontrer ce personnage qui lui ressemblait tant. Un soir, alors que Jack était dans une taverne comme à son habitude, il bouscula un homme par inadvertance, sauf que cette personne était le diable. Cet être démoniaque, comme il avait pris l'habitude de faire, tenta de convaincre Jack de lui laisser son âme en échange de faveurs diaboliques. Sur le point de succomber, Jack demande alors au diable de lui offrir un dernier verre avant d'accepter le pacte. Le seigneur des enfers se transforma alors en pièce de 6 pence afin de payer le tavernier. Prestement, Jack empoigna la pièce et la glissa dans sa bourse. Or, celle-ci contenait une croix en argent. Le diable ne pouvant plus se transformer de nouveau, était prisonnier sous la forme d'une petite pièce, et donc était à la merci de l'ivrogne malin. Jack proposa alors un marché au diable. Tu me laisses 10 ans de vie supplémentaire au pacte que j'ai déjà signé, puis je te suivrai aux enfers. C'est à cette seule condition que je te libérerai. Le diable accepta à contre-cœur et repartit aux enfers. 10 ans plus tard, Jack rencontra le diable sur une route de campagne, et ce dernier réclame à son dû. L'homme réfléchissant à toute allure lui dit alors Écoute, je vais venir, mais d'abord pourrais-tu cueillir une pomme pour moi, et ensuite je te suivrai aux enfers. Le diable grimpa sur les épaules de Jack et s'accrocha aux branches du pommier. C'est à ce moment-là que le vieillard sortit son couteau et sculpta une croix sur le tronc de l'arbre. Le diable était de nouveau coincé. Le rusé maréchal Ferrand obtient alors du diable la promesse qu'il ne prendrait jamais son âme. Sans autre solution, le diable accepta et Jack effaça la croix sur le tronc. L'origine d'Halloween Bien des temps plus tard, Jack mourut. Il se trouva aux portes du paradis, mais l'entrée lui en fut refusée par Saint-Pierre, à cause de sa vie de méchanceté et de débauche. Conformément à sa promesse, le diable refusa également de laisser entrer en enfer une personne qui, par deux fois, l'avait humilié. Jack réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin de retour sur la terre. Il plaça alors le charbon dans un navet creusé en guise de lanterne et se vit condamné à errer sans but avec sa lanterne jusqu'au jour du jugement dernier. Il gagna le surnom de Jack au lanterne, Jack à la lanterne en français, et il réapparaît chaque année, le jour de sa mort, le 31 octobre. C'est ainsi que fut créée la fête d'Halloween. Folklore De nos jours, Jack au lanterne est un personnage récurrent que l'on retrouve systématiquement à Halloween. Halloween est en effet une version moderne de la fête de Samen, une fête originellement celte où la croyance populaire consistait à penser qu'une fois par an, le monde des vivants et le monde des morts coexistaient l'espace d'une seule nuit. Le terme Jack au lanterne, au Moyen-Âge, désignait un veilleur de nuit ou alors une personne qui portait une lanterne. La tradition irlandaise de creuser des navets lors de la nuit d'Halloween, en souvenir des âmes perdues comme celle de Jack, fut vite remplacée lors de l'exode massif des Irlandais vers les Amériques aux alentours de 1845-1850, date de la grande famine irlandaise, et donc fut remplacée par celle de creuser des citrouilles. Cette tradition plutôt campagnarde s'est répandue dans le monde depuis le 20ème siècle. Les citrouilles utilisées sont une variété particulière de ce curcubitaceae orange. Elles sont devenues rapidement le symbole principal de la fête d'Halloween grâce à leur forme régulière rappelant un visage, et à la facilité avec laquelle on peut les creuser. Toutefois, le fait de creuser des têtes de mort dans des navets pour fabriquer des lampions n'est pas une tradition exclusivement irlandaise, et n'est pas associé qu'à Halloween. Dans la culture populaire On peut retrouver ainsi une référence à Jack O'Lanterne dans Pokémon, Zelda, Animal Crossing, ou encore des films comme L'étrange Noël de Monsieur Jack, et même dans certains comics Marvel. Jack O'Lanterne est également à l'origine de la légende de Sleepy Hollow, avec le cavalier sans tête. Alors voilà, c'est sa tête par une citrouille. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Pour une fois, j'ai essayé de traiter un sujet qui parle de l'actualité. Alors, en espérant que cette vidéo sorte le 31 octobre, ça serait pour moi. N'hésite pas à like, partager et t'abonner, ça aide vraiment la chaîne à progresser et ça me ferait super plaisir. Ça récompensera mon travail et ça surmotivera un homme, tu sais pas à quel point. Et je voulais également remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés grâce à la vidéo sur le Wendigo. Et bienvenue, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir à Jack O. Merci. Bref, moi je te laisse et je referme les contes sur les divinités et les légendes. Merci. 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 Vous me direz en commentaire. Si vous êtes restés jusque là. Et voilà ! Il y avait beaucoup de choses. Cette fois-ci, il y avait de l'accessoire ing. Incroyable. C'est l'heure de tout ranger Il est très tard Normalement c'est censé marcher avec un truc Mais ça ne marchait pas Donc j'ai mis une bougie J'ai même troué la truc derrière pour y mettre la bougie Puis c'était bien Ciao